Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bécassine, écrit et réalisé par Bruno Podalides, d'après la bande dessinée de Joseph Pinchon et Coméry, personnage co-créé par Jacqueline Rivière, avec Emeline Bayard dans le rôle de Bécassine, entourée de Karine Viard, Denis Podalides, Bruno Podalides, Jean-Noël Broutet, Isabelle Candelier, Michel Villermoz, Vima Laponce, Philippe Duchamp, Josiane Balasco et Maya Compagnie dans le rôle de Loulotte, la petite gamine dont doit s'occuper Bécassine. L'histoire est assez simple, ça se passe au début du siècle et on suit Bécassine, une jeune paysanne qui rêve de se rendre à Paris et qui donc part sur les routes vers la capitale, mais après quelques kilomètres, elle tombe sur la marquise de Bel Air, la châtelaine du coin, qui est à la recherche d'une nouvelle nourrice pour sa gamine, Loulotte, et Bécassine, qui au départ avait accepté de dépanner juste pour une soirée, va s'attacher à la petite et à tous les résidents du château et va rester là-bas pendant plusieurs années, parce qu'il y a une grosse ellipse entre le moment où Bécassine rencontre Loulotte alors qu'elle est bébé, et la plus grande partie de l'intrigue qui se passe alors que la petite a quelque chose comme 5-6 ans, donc plusieurs années plus tard. Et un jour débarque au château un marionnettiste, Rastakueros, joué par Bruno Podalides, dont on se rend compte que c'est un peu un arnaqueur qui a bien intention de profiter de la fortune de la comtesse qui s'est bien attachée à lui. Et c'est brillant, le film est magnifique. J'apprends en un peu parce que autant j'aime beaucoup les films de Bruno Podalides en général, mais là c'est vrai que je me demandais un peu ce qu'il allait faire avec Bécassine, j'avais une image un peu vieillotte du personnage, mais c'est des craintes qui se sont très vite envolées, parce que dès le départ on voit clairement que Podalides a réussi à ancrer Bécassine dans son univers et à amener ses thématiques à lui dans le film. Pour commencer, comme d'habitude chez Podalides, le casting est excellent, c'est un réalisateur qui sait toujours très bien choisir ses acteurs et actrices et les diriger. Bon, il y a plein d'acteurs et d'actrices confirmés, d'ailleurs il y a plein d'habitués du cinéma de Podalides, le seul qui manque dans leur récurrent je crois que c'est Pierre Arditi, et même lui il le mentionne à un moment. Mais il y a quand même deux nouvelles venues qui n'ont clairement pas à rougir face au reste du cast, c'est donc Emeline Bayard dans le rôle de Bécassine, alors elle a déjà eu plusieurs second rôles au cinéma, et elle a une assez longue carrière dans le théâtre, mais c'est la première fois en tout cas que je la vois dans un premier rôle, et Maya Compagny dans le rôle de Loulotte, et les deux sont excellentes. En fait tous les acteurs du film réussissent à rendre leur personnage attachant très rapidement. Alors ça tient un peu à la manière dont ils sont écrits, ça on va y revenir, mais c'est aussi dû à la manière dont ils jouent, à la manière dont je pense Bruno Podalides dirige ses acteurs. Alors c'est des acteurs qui sont très doués de base, comme je l'ai dit ils ont plus à faire leur preuve depuis longtemps pour la plupart, mais dans les films de Bruno Podalides, j'ai toujours l'impression que les acteurs ont un jeu particulièrement doux, particulièrement posé, avec une pointe d'humour. J'aurais du mal à décrire ça, mais rien que le jeu des acteurs est reposant je trouve chez Podalides. Surtout que tous les personnages ont une petite touche d'absurde dans leur caractère et dans la manière dont ils sont joués encore une fois. C'est l'oncle de Bécassine, la moitié du temps quand on le voit il est déguisé en buisson pour se dissimuler quand il chasse. Le maître d'hôtel du château, c'est un ancien acteur qui jouait apparemment dans des trucs un peu café-théâtre, mais qui met en avant le fait qu'il a quand même joué du Shakespeare et des grands auteurs. Ils ont tous un petit truc comme ça qui a l'air de sortir un peu de nulle part, mais qui leur va parfaitement et qui donne envie de les connaître. Et en fait au début de mon avis je disais que j'étais un peu sceptique avant de voir le film à l'idée que Podalides reprenne le personnage de Bécassine, mais quand on voit ce qu'il en a fait, en fait ça devient évident ce choix. Parce que Podalides insiste finalement pas tant que ça sur le côté paysanne du début du siècle de Bécassine. Il y a bien quelques gags sur sa découverte de la modernité quand elle découvre la voiture, le téléphone, l'électricité, l'eau courante parce qu'elle avait pas tout ça dans sa campagne. Il y a aussi quelques gags sur le côté parfois un peu bonnet de Bécassine, par exemple elle comprend pas les métaphores et elle comprend pas l'ironie. Mais ce qui est le plus mis en avant du personnage c'est son innocence et ça c'est pas du tout un défaut, en tout cas pas pour Bruno Podalides. Bécassine en fait est parfaitement gentille, elle s'attache très rapidement aux gens, elle est toujours prête à aider, elle garde jamais de ressentiment envers qui que ce soit et elle a l'air en fait incapable de concevoir que les gens puissent avoir de mauvaises intentions. Même avec sa rivale d'enfance, qui est une autre paysanne, Marie, jouée par Vima Laponce, en fait c'est Marie qui considère Bécassine comme une rivale mais Bécassine, qu'on la considère elle comme une amie, elle a pas l'air de se rendre compte que l'autre lui en veut à mort est tout à fait jalouse d'elle. Et pareil avec le mernionnétiste Rastaqueros, même quand ça devient évident, et ça devient évident très vite que c'est un arnaqueur, Bécassine reste persuadée que c'est quelqu'un de bien, qui a que des bonnes intentions et qui est très gentil. Et cette innocence, que soit dans Bécassine ou dans les films de Bruno Podalides en général, elle finit toujours par triompher. Les personnages les plus innocents n'ont pas besoin d'évoluer, n'ont pas besoin d'aller vers la moindre once de cynisme, c'est leur innocence finit toujours par se révéler payante. Et tous les autres personnages du film d'ailleurs sont eux aussi très légers et très drôles. C'est un peu comme si l'innocence et la fantaisie de Bécassine et de Loulotte finissaient par déteindre sur un peu tout l'univers du film, et y compris sur les événements en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien de jamais vraiment trop grave dans Bécassine, et que tout finira par se résoudre pour le mieux. Et ça c'est quelque chose de très récurrent dans le cinéma de Podalides, même quand il a adapté Le mystère de la chambre jaune et Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux, donc des romans qui quand même ont des trucs assez sombres, puisqu'il y a des meurtres, voilà, il y a une enquête policière, l'adaptation Podalides était très légère, très douce, avec un petit côté absurde tout le temps, y compris dans les scènes qui parlaient des meurtres. Et du coup, même les personnages qui peuvent sembler un peu négatifs et un peu secs au début, ils sont traités avec tellement de tendresse, et Bécassine pose un regard tellement dénué de critiques sur eux, que pour la plupart, on finit par s'y attacher aussi. Le personnage de Balasco, c'est un bon exemple de ça, elle joue la femme de ménage, et ses premières apparitions, elle est très sèche, elle est tout le temps en train de critiquer et de se moquer un peu de tout le monde, elle a des mouvements assez brusques, en fait, elle passe le ménage en tapant à coups de tapette, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce de tapette sur les meubles, mais au fur et à mesure qu'on la voit dans le film, bah elle devient plus agréable, plus gentille, plus souriante, vraiment comme si l'univers et l'attitude de Bécassine finissaient par déteindre sur elle pour le mieux. Il y a un autre élément qui, je pense, participe pas mal à la douceur des films de Podalides, c'est que ces personnages ont tendance à se laisser porter par les événements et à accepter ce qui vient à eux du moment que c'est pas trop grave. Dans Bécassine, ça se manifeste dès le début, en fait, parce que Bécassine part de chez ses parents avec le rêve d'aller à la capitale, de marcher les 400 km jusqu'à Paris, mais dès qu'elle va rencontrer la marquise de Bel-Air et Loulotte, bah ce rêve, elle va se dire, finalement c'est pas grave, je suis tombé dans un endroit que j'aime bien, j'ai rencontré des gens à qui je me suis attaché, pourquoi je continuerai à vouloir m'obséder à aller à Paris alors que je suis parfaitement contente là où je suis ? Il y avait exactement la même chose, d'ailleurs, dans Comme un avion, son précédent film, où le personnage principal, qui a été joué par Bruno Podalides lui-même, partait en kayak avec l'intention de faire une sorte de road trip pendant plusieurs jours, mais dès la première étape de son voyage, il tombait sur une sorte d'hôtel-restaurant au bord de la rivière et il se sentait tellement bien là-bas qu'il décidait de rester et d'abandonner son voyage et toutes les fois où il essayait de repartir, bah de fil en aiguille, il finissait quand même par se retrouver là-bas et finalement, plutôt qu'un road trip, il faisait le jeu sur place et ça lui convenait parfaitement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de philosophie dans les films de Podalides qui pourrait se formuler par « quand tout va bien, quand ce qui nous arrive nous convient, pourquoi on chercherait particulièrement à prendre des décisions pour changer les choses ? » Autant faire avec ce qu'on a. Et bon, à première vue, ça peut paraître un peu utopiste, voire un peu enfantin comme manière de penser, mais ça l'est pas tant que ça et en fait, je trouve ça plutôt sain comme état d'esprit. Et en plus, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais comme message au cinéma. Autre chose qui fascine Podalides et qu'on retrouve dans quasiment tous ses films, voire tous ses films, c'est ce qui tourne autour du jeu, des représentations, des tours de magie, du spectacle, des déguisements et des inventions. Dans ses adaptations de Leroux, ces personnages passaient leur temps à se déguiser. Dans « Comme un avion » et « Liberté ou l'héron », les protagonistes étaient fascinés par la mécanique des bateaux. Dans « Adioberte », le personnage principal était un fan de magie. Et dans Bécassine, on a Rastaqueros, le marionnettiste, qui fait régulièrement des spectacles ou des mises en scène. Et Bécassine elle-même invente plein de petits gadgets pour faciliter la vie d'un peu tout le monde autour d'elle. Et donc, il y a plein de scènes dans le film où on voit des spectacles où des petits gadgets et jouets fonctionnaient plus ou moins bien. Et à chaque fois, c'est en même temps drôle et touchant. Il y a une poésie dans la manière dont Podalides montre tout ça. On sent que ça le fascine et c'est une fascination qui est très communicative. Et en plus, ça lui permet de développer plein d'idées visuelles. La mise en scène autour de ça est toujours super riche. Je pense notamment à une scène d'envol de ballon-lanterne qui est magnifique. Et à un passage où le personnage de Denis Podalides montre des vues de Paris grâce à un polyorama. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en fait, on regarde dans une espèce de boîte dans laquelle sont insérées des images. Et à chaque fois, il montre les mêmes lieux de Paris de jour et de nuit. Et les transitions entre les images de jour et les images de nuit sont belles, c'est juste beau. Et en fait, alors que c'est une machine qui a plus d'un siècle, j'ai totalement partagé l'excitation et la fascination de Bécassine quand elle découvre ça pour la première fois. Et la richesse de la mise en scène ne se limite pas à ces moments de spectacle et de représentation. De manière générale, j'ai trouvé que c'était bourré de trouvailles visuelles super intéressantes. Pour n'en citer qu'une, en fait, un élément important de l'intrigue, c'est que la marquise de Bel-Air a des dettes et que malgré son apparente richesse, en fait, sa fortune n'est pas si colossale que ça. Et pour montrer ça, Bruno Podalides insère régulièrement dans le film, et ce, dès la première fois qu'on découvre le château, des plans sur un immense lustre en cristal, et on voit une petite bille de cristal qui se décroche du lustre et qui va se casser par terre. Et c'est évidemment une métaphore de la baisse de la fortune de la marquise. Et en plus, à chaque fois qu'il y a une de ces chutes de cristaux, c'est pendant qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce, et ça fait passer un autre message, qui est que tout le monde s'aveugle à cette réalité. C'est tout simple, ça ne prend que quelques secondes à chaque fois, et pourtant, ça nous fait comprendre pas mal de choses sans qu'on ait besoin de nous les dire clairement. Bon, après, le thème devient beaucoup plus présent, et du coup, sera formulé de manière beaucoup plus directe, mais comme c'était déjà amené comme ça pendant toute la première moitié du film, quand ça devient un vrai problème, on n'a pas l'impression que ça vient de nulle part, on n'a pas l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'était déjà là depuis le début, en arrière-plan. Un petit mot sur la musique, comme souvent, Podelides n'a pas eu recours à une bande originale, c'est que des morceaux qui existaient déjà auparavant, entre autres, il y a Pararos de Gustavo Santaolalia, et plusieurs extraits des quatre saisons de Vivaldi revisitées par Max Richter, plusieurs morceaux de musique grecque aussi, que des instrumentaux en tout cas. Mais en voyant le film, j'ai trouvé la musique tellement cohérente, et j'ai trouvé qu'elle collait tellement bien aux scènes, que j'étais persuadé qu'au moins une partie des pistes étaient des compositions originales, alors que non, j'ai vérifié après, pas du tout. C'est vraiment que des morceaux qui prédatent au film. Au final, je trouve que le film se résume assez bien par un de ses dialogues. Il y a une scène où la marquise de Bel Air dit à la petite Louate, alors vous verrez dans quelles circonstances, c'est pas le moment de faire l'enfant. Et à ce moment-là, c'est la seule fois du film où Begacine s'emporte un peu, et réplique, si, c'est le moment. Alors comme je l'ai dit dans le film, cet échange a lieu dans un contexte particulier, mais je trouve qu'il résume assez bien l'état d'esprit général du film, et de l'œuvre de Podelides. Dans ses films, c'est toujours le moment de faire l'enfant, de s'émerveiller pour un rien, pour un tour de magie, pour un spectacle, de ne pas prendre de décision, de ne pas assumer les responsabilités qu'on est censé avoir à l'âge adulte. C'est toujours le moment d'être innocent, d'assumer ses rêves, et de se laisser porter par les choses comme elles viennent. Et c'est ce qui fait que Begacine, comme tous les autres films de Podelides, est très réjouissant, tant en tant qu'œuvre cinématographique que pour la philosophie qu'il dégage. Donc bilan, vous l'aurez compris, oui, je vous recommande chaudement Begacine. C'est un grand moment de cinéma, je trouve, et surtout, ça fait du bien de voir ce film. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous, c'est ce qui permettra à la chaîne de se faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et en attendant, à très bientôt !